Là, on va faire une question buzzer aussi. Non, mais c'est bon, une question buzzer, elle est trop rapide. Donnez-moi trois noms de gare à Lyon. Gare de Vez. Ouais. Gare Paradieux. Bah oui. Et... Arrête ! Salut à tous, on a voulu savoir qui était la plus lyonnaise des lyonnaises de l'effectif de l'OL féminin. Alors c'est simple, il y en a quatre qui ont grandi véritablement à Lyon ou dans la métropole. On va faire des quiz, demi-finale. Les deux demi-finales, les deux vainqueurs vont s'affronter. Et ensuite, on saura qui est la vraie, la plus lyonnaise. On va commencer la première demi-finale. Je vais les laisser se présenter directement avec beaucoup de sérieux. Parce que là, c'est quand même quelque chose où on ne rigole pas. Moi, c'est Alicia Paljevic. J'ai 20 ans et je suis de mon champ, mon troisième. Moi, c'est Daphine Cascarino, j'ai 25 ans et je représente Saint-Priest. Bon, vous vous sentez confiante ou pas ? Ouais. Très confiante. Très confiante. Première question. Le nom de l'OL avant que ça devienne l'OL féminin. Quel était le club avant que ça devienne l'OL féminin ? Faut taper. Non, non, c'est Lyon. Alors, il y a des buzzers. Il y a des buzzers. F.C. Lyon. Non. Parce qu'il est tout à l'heure tâche. Delphine a appuyé sur le buzzer en premier. Mais c'était pas une question buzzer. Oui, mais c'était pas une question buzzer. Il faut dire, il sert à quoi alors les buzzers ? Madame. Eh bien, elle sert pour les questions buzzers. Et là, c'était pas une question buzzer. Donc, la bonne réponse, vous l'avez trouvée toutes les deux. Merci. Mais celle qu'il a donné en première, c'est Alicia. Ça fait un zéro. OK, OK, OK. Deuxième question. Quel est le nom de la petite île au nord de Lyon, mais qui fait partie de Lyon et qui est sur la Saône ? La presqu'île de Lyon. Non. Sur la Saône. L'île Barbe. Je connais même pas. Moi même pas. Je sais même pas que ça existait. L'île Barbe. Allez, on reste un zéro. Le nombre de stations de métro à Lyon. Si vous ne l'avez pas, ce sera celle qui sera la plus proche. Donc, le nom de quoi ? Le nombre de stations de métro à Lyon. Tu penses qu'il y en a combien en tout ? Quatre. Quatre. Pas les lignes. Le nombre de stations. Ah, le nombre de stations. Donne un chiffre et la plus proche gagnera. Tu dirais qu'il y en a combien ? Cathy. Quarante-sept. Quarante-sept. Alicia. Quarante. Roméa. Là, tu vas te marquer deux points d'un coup. Arrête, arrête. Je te jure que c'est carotte. Oh, la, 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 la. Il y a quatre lignes, mais en fait, il y en a dix. Dix arrêts par ligne. C'est même pas réparti comme ça. Tu peux même pas tester. Allez. Deux zéros pour Alicia Faliewicz. Le nombre de terrains de foot qu'on pourrait mettre au parc de la Tête d'Or, pour remplir tout le parc de la Tête d'Or. Je ne sais pas. Oh, ça va. Dix. Douze. Pourquoi tu as fait ça comme ça ? Pour toi ? Alors, regardez pas. Ah. Tu n'as pas vu ? J'ai cru que ça voulait dire plus et elle, elle a dit douze. C'est beaucoup plus. Ah ouais ? Ça donne un chiffre beaucoup plus haut. Vingt-deux. Beaucoup plus haut. Encore ? Quarante ? Beaucoup plus haut. Trente ? Hein ? Beaucoup plus haut. Soixante ? Soixante-neuf. Beaucoup plus haut. Encore plus ? Encore plus ? Encore plus ? Encore plus ? Plus ? C'est pas possible. Bien plus ? Cinq-quinze ? Bien plus ? Cinq-quarante ? Là, on commence à approcher. 160 ? Un peu moins ? 150 ? 152 ? 154 ? 150 ? Ouais ! 150, ça fait 3-0. C'est pas possible. Tu peux encore gagner ? 150 ? 150 terrains de foot ? Tu mets 150 terrains de foot dans le parc de la Tête d'Or. Je te jure que c'est vrai. Ah, mais on enlève tous les animaux et tout. Bah oui. Mais si tu comptes aussi le lac, tout ? Oh, 3-0 ! Non, les 150. Normalement, c'est pas grave. Elle lâche la manette. Je rentre plus tôt chez moi, c'est pas grave. Question buzzer. La première qui buzz a gagné. Le nombre d'arrondissements à Lyon. Neuf ! Delphine. Ouais ! Je savais en plus. Un point pour Delphine. Moi, j'attendais qu'il finisse à déposer la mission. Là, remonte Tada. Fais attention, toi. T'étais trop confiante. Je pense que tu crois que t'as gagné. Non, t'inquiète. T'as trop croit que t'avais gagné. Je suis à cœur des bains, là. Question très facile, mais il va falloir buzzer vite. Le nombre et le nom des deux fleuves à Lyon. Le Rhône et la Saône. Eh, ça fait 3-2. Ça fait 3-2, ça revient, ça revient. Attention. Ça commence à être chaud. Tu les avais ? Tu les avais ? Là, la dynamique, tu vois. Tu les avais ? Bah oui, je vais te les avais. Arrête. Oh, Selma, la consultante, on est comment, là ? On est bien, on est bien. Tu crois en moi ou pas, petit Rhône ? Eh, moi, je crois... Je sais pas. Là, on va faire une question buzzer aussi. Non, mais c'est bon, une question buzzer, elle est trop rapide. Donnez-moi 3 noms de gare à Lyon. Gare de Vez. Ouais. Gare Paradieu. Bah oui. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Gare de Sabriès, tu sais pas. Non, non, non ! Attends, 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 non ! Ah, Gare Pérez ! Gare Pérez ! Gare Pérez ! Non, 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 non ! C'est accordé ! C'est accordé ! Mais comment, on a combien de chances ? Ah là, quasiment tout bon ! Ça va, ça va ! T'es joueuse, 3-3, t'es joueuse ! Ah, mais t'es une tricheuse ! Déjà, t'as triché. La première, c'était litigeux. Oui, oui, oui. Bon, mais je suis choquée. Il y a 3 partout. Il y a une question, vous savez laquelle, vous n'avez pas répondu, c'était Lille Barbe. Du coup, il en reste 3. La première qui répond juste deux fois à gagner, et sera au final. Comment s'appelait Lyon à l'époque des Romains ? Je sais, Luc Dounoum. Ça, je connais pas, moi. Qu'à 3 ! Ça, je connais pas ! Eh, les trucs comme ça, moi, je connais pas ! Elle était au fond du saut, elle voulait rentrer chez elle. Et maintenant, ça y est, t'as cru qu'elle était championne des championnes. J'ai failli dire Luxembourg ! Oh là là ! Attention, t'as plus le droit à l'erreur, là, t'es dos au mur. Alicia, faut te ressaisir ! Ressaisis-toi, tu veux voir un coup ? Il y a une triche ! Non, arrête ! Je suis pas d'accord, il y a une triche, moi. Quelle est la colline la plus haute entre Fourvière et la Croix-Rousse ? Je peux répondre ? Bah oui ! Fourvière. La Croix-Rousse. Et c'est Fourvière ! Quatre par tous ! Non, mais je pouvais pas répondre la même chose, de toute façon. Qui va être en finale ? On rappelle que la deuxième demi-finale opposera Selma Bachar. Arrêtez le majuri ! Tout va se jouer là-dessus, et c'est une question buzzer, parce que c'est une question qui est très, très, très facile. Et il va simplement falloir de la rapidité. Quel est le nom de l'équipe de basket ? Lasvel. Et en plus, je l'ai vu plein de fois à la salle. Moi, je quitte. Qu'il y a de la triche, qu'il y a de la triche, des tricheurs, wèche. Victoire de Delphine Cascarino. Merci. Elle a dit garde-saint-prix. Elle a dit garde-saint-prix. Est-ce qu'il y a de la première question, déjà, t'as... Merci, au revoir. Delphine, tu te tracques, quand même, t'es en finale. Après, elle avait été menée 3-0. J'ai fait une belle remontada, le mental. Le mental a beaucoup joué, et voilà, je suis fière de représenter ma vie. Est-ce que tu as une préférence pour la finale ? Est-ce qu'il y a un adversaire qui sera plus difficile que l'autre, tu penses ? Ça va pas être facile, mais je vois Amel gagner. Tu vois Amel ? Eh bien, on va voir ça. Je te motive, comme ça, tu vas gagner. Bon Delphine, merci. Félicitations, et on se retrouve pour la finale tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Allez, Saint-Priest sera là.